C'est un programme. L'homme de Dieu, nous avons tous les dimanches, nos fidèles en face de nous, ce sont des Ivoiriens. Nous leur parlons de Dieu, nous leur disons que... Les vendredis aussi, les musulmans... Les vendredis aussi, les musulmans ont leur fidèle devant eux. Dientre, quel est ce ministre qui peut recevoir plus de 500 personnes par semaine ? Mais nous en faisons plus. Donc nous sommes assez, je pourrais le dire, incontournables et assez importants dans cette société pour maîtriser l'ordre social, car nos fidèles nous écoutent. Opinion partagée par Aracide. Alors, moi je ne sais pas ce qu'on appelle homme de Dieu. Et puis souvent ils vous disent... Vous n'êtes pas religieux ou... Bon. Vous ne croyez pas, vous n'êtes pas voyant. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, j'ai été dans le désert. Je crois en Dieu. Tu as été ? Dans le désert. J'ai traversé le désert du Ténéré. Le rapport... Le rapport c'est que c'est là où vous sentez qu'il y a un être suprême qui vous protège, qui vous guide. Et voilà. Mais je ne suis baptisé dans aucune église. Tous mes frères sont catholiques, je vais à l'église catholique. Quand j'ai le temps. Mais je vous assure que je me pose encore beaucoup de questions. Parce que quand je vois les agissements de certains hommes qui se disent hommes de Dieu. D'abord, un. Ils disent qu'ils ont reçu un appel. Mais qui les appelle ? Sur quel numéro on les appelle ? Et quand on les appelle, pourquoi ils ne font pas aussi en sorte que nous aussi on nous appelle ? C'est dû. Oui, mais pourquoi moi... Il faut qu'on m'appelle un jour. On m'appelle sur cette ligne là. Et puis que je puisse parler avec la personne. Et puis que va. Après ta permission, ce qu'elle est en train de dire, je pourrais le dire assez grave. Voici un monsieur qui se rend de temps en temps à l'église catholique, dont son guide religieux est le prêtre, mais qui veut forcément que Dieu l'appelle. Mais mon ami, tu es journaliste. Dieu t'appelle en tant que journaliste ? Fais ton travail de journaliste. Certaines personnes ont été appelées pour prier pour toi. On les appelle comment ? On les appelle des hommes de Dieu. Ça veut dire des personnes... Non, je dis l'appel, l'appel, ça se passe comment ? Mais mon ami, si tu veux... C'est un mot au téléphone ? Non, je t'explique, je pense que tu es un intellectuel. Je lui ai dit dans un premier temps que l'appel de Dieu, dans un premier temps, se fait premièrement par toi-même tes sentiments. Tu as désiré être journaliste. Non, on reste journaliste. J'en viens. Il y a des personnes qui aspirent à devenir pasteur. Il y a des personnes qui reçoivent un appel soit en songe ou de façon divine. En songe. Soit en songe. Je t'explique cela. Soit en songe. Maintenant, ce qui développe la capacité de celui que Dieu a appelé, ce n'est pas souvent par les blablabla, par les paroles. Cela se demande premièrement par sa connaissance biblique, deuxièmement par sa capacité de te convaincre et troisièmement par les signes de miracle qui l'accompagnent. Voici des signes qui développent de qui est un homme de Dieu. Alors, je repose la même question. Je repose la même question. On a vu en Côte d'Ivoire, à un certain moment donné, une proliferation de pasteurs. Tu vois n'importe qui dame qui se lève, il met une biba à l'aisselle, il marche, il dit qu'il est pasteur. On a vu ça ici. On a vu des pasteurs qui arrivent dans des familles, dire aux parents, ta maman est sorcière, ton frère veut te tuer. Diviser les familles, briser les couples. On a vu, cher ami, si on avait assez de temps, j'allais te faire des témoignages de pasteurs véreux. Je pense que... Non, attends, laisse-moi finir. Des pasteurs qui disent qu'ils ont reçu l'appel. Moi aussi, je veux recevoir cet appel. Aristide, tu ne... Je veux recevoir cet appel. Mohamed, avec votre permission, je pense qu'il a touché un point assez important. Je vais te répondre en deux choses. Premièrement, dans une équipe de football, tous les jouets qui y jouent ne sont pas forcément bons. Mais nous supportons toute notre équipe nationale. Dans tous les départements, il existe des personnes qui, souvent, posent des actions qui ne sont pas assez agréables. Mais j'aimerais que tu puisses prendre le temps aussi de regarder le nombre de braqueurs qui s'élèvent chaque jour. De regarder le nombre de prostituées qui s'élèvent chaque jour. Le nombre des endroits qui ne reflètent ni la gloire de Dieu et ni l'éducation. On ne prendra pas le soin de faire le procès des hommes de Dieu. Mais prends le soin aussi de regarder ces hommes qui, chaque jour, consolent des femmes qui sont à deux doigts du suicide parce que le mari vient de battre et le pasteur lui dit... « Pas en courage et elle pas en courage. » Je regarde aussi ce travail. Je rappelle qu'il s'agit... On parle des hommes de Dieu en général, pas seulement les pasteurs. Je pense que comme un ordre social en Afrique, c'est le volet économique aussi qu'on voit. Parce que ce que nous avons remarqué, que ce soit l'église ou la mosquée, économiquement, ça n'apporte pas grand chose à l'Afrique. Je vais donner des exemples. Par exemple, le Vatican est l'état le plus riche au monde. L'Occident aussi se développe grâce à l'église. En Arabie Saoudite, je pense que c'est grâce à l'islam aussi que les pays arabes se développent. Parce que quand on voit les plénages à la Mecque chaque année, ça engendre beaucoup de sous. Mais malheureusement, je pense qu'ici en Afrique, la religion ne s'apporte pas réellement cette réalité économique. Vous allez détailler ça tout à l'heure. Direction Bénin, on trouve M. Ouner. Il est au Bénin. 2242-54. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous reçoit 5 sur 5. Le sujet est là devant vous. D'accord, merci beaucoup. On vous écoute alors. Moi, j'ai beaucoup de petites critiques par rapport à votre caractère très intéressant ici. Moi, je suis un policier béninois. Vous êtes un ? Un policier béninois. Un policier béninois. Oui. D'accord, on vous écoute alors. Alors, on vous écoute. Est-ce que vous avez... Oui, on vous suit, on vous suit. Bon, l'ordre social en Afrique, le thème me dit quelque chose. Ce que vous faites en réalité, c'est que... Regarde l'ordre social aujourd'hui avec les religions en bordel. Et regarder l'ordre social africain avec nos traditions. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire aujourd'hui parce que c'est comme si nous sommes à faire de nous perdre. Aujourd'hui, moi, je crois qu'une l'ordre social d'abord, avec une l'ordre social d'aujourd'hui, que nos journalistes italiennes disaient que, oui, il n'est pas pour moi, on dit, Dieu m'a appelé. Oui, Aristide. Dieu m'a appelé. Hein? Que nos journalistes disent que, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Pourquoi moi, en tant que policier, je n'ai pas le temps pour aller à l'église, parce que, dis-moi, je ne peux pas le faire. Le machin, c'est que l'agir. Oui, oui. C'est parce que vous n'allez pas à l'église, parce que vous n'allez pas à l'église, parce que vous n'allez pas à l'église. C'est une tradition. C'est une tradition dans laquelle on m'éprime chaque jour. Il semble que nous sommes en train de nous perdre dans l'Afrique. Il faut que nous cherchions notre religion de façon typique, dans notre tradition. Dans notre tradition, il faut dire à l'ensemble du Dieu d'aujourd'hui que le cas peut être passé. Regardez notre passé. Comment je vois ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, je dis, je dis, il y a quelque chose à faire. Retournons-nous à notre tradition. Ici, nous appelons aux forces d'un homme l'homme de la paix. C'est-à-dire que c'est la paix qu'on a en parlant de son nom. Mais imaginons ce qui s'est passé après son mort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes en train de nous perdre. Je ne veux pas le permettre de notre racine. Merci beaucoup. Bien noté. Il faut retourner aux sources et à notre tradition. C'est vrai, le plateau est ouvert à toutes les religions, pas seulement les religions importées. Nous, on voit le monde entier du point de vue africain. C'est pour cette raison que le sujet est traité sur « On garde les contacts ». Nous avons la même vision que vous. Les religions importées sont diversement appréciées. n'empêche qu'il y a beaucoup de fidèles au sein de ces religions-là. Makosso, c'est à vous qu'on va mener cette question tout de suite. Le monsieur, il est policier au Bénin. Il trouve que il faut qu'on traite la question de l'ordre social aussi avec nos traditions. Est-ce que vous êtes opposé aux traditions ? Non, nous avons tous dans nos villages, des chefs de villages autres, chacun doit prendre le soin de jouer son rôle. Mais ce que j'aimerais prendre le soin de dire, c'est que les fidèles aujourd'hui, ainsi que ceux qui sont devenus pasteurs, ne sont pas tombés sur la tête. Ce sont quand même des intellectuels qui aujourd'hui se retrouvent dans les églises comme dans les mosquées, dans les villes de prière. Mais ils trouvent que l'ordre social avant en Afrique était plus... Avant ? Oui, accentué, plus stable qu'aujourd'hui. Ah non ! Ah non ! Dans les clans, oui. Dans des ethnies, oui. Dans des groupements ethniques, oui. Mais je ne vous coupe pas la parole. Les baoulés sont venus du Ghana. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé au Ghana et puis sont rentrés en Côte d'Ivoire ? C'est entre eux-mêmes africains, ils se sont détruits. Donc ne présentons pas comme si avant était totalement méveilleux, glorieux et bien. Le monde se développe aujourd'hui où nous parlons les religions que nos parents... Nos parents cherchaient Dieu. Moi, je ne suis pas pour la politique des religions importées et religies. Non ! Nos parents cherchaient Dieu parce que moi, je crois fermement que nous sommes tous tirés d'Adam et d'Ève. Nous avons tous les mêmes parents et nos parents cherchaient Dieu. Moi, je voulais dire quelque chose tout à l'heure quand tu parlais de l'avenir des baoulés des choses. Ce que je voulais faire savoir au pasteur, au révérend, c'est qu'ils comprennent que la réalité est que les peuples qui ont connu des prophètes, comme le prophète chez les Arabes, comme le prophète chez l'Angleterre, ce sont des peuples qui étaient dans la barbarie. Ce sont des peuples qui étaient dans la barbarie, ce sont des peuples qui étaient dans la sauvagerie, qui s'entretiennent. en ce moment, ça n'existait pas ici en Afrique. L'ordre social ici en Afrique a été perturbé par les religions importées. Il faut qu'on a le droit de le dire. Ce sont ces religions souvent qui ont traité les Africains dans la pauvreté. Mais les autorités de ces religions sont dans la richesse. On voit ici les panneaux de publicité partout aujourd'hui. On ne citera pas énormément de... Non, je ne dis pas de non, mais je dis que l'ordre social a été troublé un peu. Donc maintenant, je viens dire... Je vais finir par dire qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, sur le plan économique, ces religions n'apportent pas grand-chose à la fête. D'accord. Malheureusement... Sur ce même point, à chaque fois que vous arrivez là, le téléphone crispite à... Monsieur Touré est à Koumanci. Touré, bienvenue ici, on garde le contact. Touré. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Touré. Je suis Agir Touré. Oui. Déjà par la façon de saluer, on sait que vous êtes musulmans. Donc, je voulais parler de la fête qui a parlé là. Pour la fête, je crois qu'il a parlé que juste à me rentrer en Afrique de manière, qui a été la plus vilaine de manière, etc. Je ne veux pas me retarder sur l'historique de la manière que se m'entraient en Afrique ni du christianisme. Mais je crois qu'on doit regarder d'abord, parce que, je viens de dire tout à l'heure, on pense que les religions apportent beaucoup de choses, par exemple, au pays, à l'âme, etc. Mais je crois que d'abord, il y a quelque chose de ça, de ça, que nous devons être oubliés. Si nous disons, par exemple, c'est parce que dans l'histoire, beaucoup de rois ont été détruits à cause de la femme, parce que d'autres personnes ont utilisé la femme pour détruire le roi, cela ne se fait pas de la femme une nouvelle chose. Voilà. Donc, si les gens utilisaient l'histoire pour pouvoir venir à l'islam, au christianisme, quand on voit ça à l'Afrique, cela ne se fait pas de sa religion, de la nouvelle religion pour l'Afrique. Une bonne chose peut-être est utilisée pour de nouvelles choses. c'est parce qu'il n'y a qu'à l'Afrique. Donc, je crois que il faut qu'on voit tout ça à l'Afrique sur ce côté-là. Dix-là, à mon avis, parce que si je parle de la façon que les chers musulmans ne sont pas quelque chose, mais je dois que ça c'est un autre débat de les religions sont très importants. On ne change pas une religion parfaite et africaine. Mais ça, regardez pourquoi on utilise ce point qu'on parle de cette religion. D'ailleurs, c'est pas tous les religions africaines qui sont aussi bonnes. C'est pas parce qu'on est africain qu'on doit rester africain pour qu'on ait l'expérience puisque les religions doivent accepter quelque chose à notre vie et à notre manière de vivre. On ne peut pas les religions que font l'expérience. Non, non, non. Je suis un peu un vert à l'étudier. Je ne sais pas que vraiment je dois beaucoup de ce côté. Moi, je suis sûr que dès qu'on peut sortir de l'humanité de l'obscurité, de l'optimisme, tout le monde doit suivre les religions parce qu'elles n'ont pas qu'elles n'ont pas de ma famille. Merci beaucoup, Touré. Merci beaucoup. Et bien, des choses à ceux qui nous suivent depuis commencé. Diop, elles trouvent que les religions participent clairement à l'ordre social, une religion peut-être bonne mais mal utilisée comme une âme. Le pistolet ne s'est jamais lévé seul pour aller tirer sur quelqu'un. C'est l'image, l'usage qu'on en fait, même étant chargé. Alors, est-ce que vous partagez ça ? J'ai dit ici hier que, en fait, c'est la manière dont les religions ont endiémé, parce que je vais dire endiémé, les religions importées, quand on dit les religions importées, ce n'est pas forcément la vérité. Quand on dit les religions importées, c'est de la manière dont ils sont entrés et ça a été utilisé par des mauvais prêcheurs. Par exemple, quand on dit l'islam est une religion importée, c'est discutable encore. C'est ce que je connais le mieux. Je sais que le prophète vient de la lignée d'Ismaël. La mère d'Ismaël est Aga, Aga, fille des pharaons, donc africaine. Donc, quelque part, cette religion est partie d'une source africaine. Donc, je ne pense pas que ça soit une religion importée. C'est mon avis personnel, après mes recherches. Mais il y a un problème d'abus de langage souvent qui peut-être déstabilise les africains. Par exemple, quand quelqu'un se désigne comme serviteur de Dieu, parce qu'en connaissant Dieu, on sait qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin en réalité, parce qu'être serviteur de quelqu'un, c'est-à-dire tu fais ce qu'il n'a pas le temps de faire, c'est-à-dire tu es embauché pour faire ce qu'il n'a pas le temps de faire ou pour faire ce qu'il ne peut pas faire. Or, en connaissant Dieu qui est le suprême, qui, en même temps, gère la terre, les cieux, l'au-delà, en même temps, d'autres sphères, on ne peut pas dire qu'il a besoin d'un serviteur qui va faire le travail et qui n'a pas le temps de faire. C'est discutable, donc, si Dieu lui-même n'est pas présent, il faut qu'il ait des représentants. Ça, ce n'est pas qu'on a un Dieu. En même temps, celui qui dit qu'il est serviteur de Dieu, il s'émet seul aussi et il appelle Dieu pour lui rendre service. Donc, je crois qu'il y a ce genre de truc qui éloigne parce que l'unicité de Dieu existait. Par exemple, quand tu prends l'islam, c'est quand même l'unicité de Dieu. Dieu a créé le monde dans toutes les religions. Il y a eu les premiers êtres qui étaient Adam et Ève. Donc, déjà, Dieu, il existe bien avant que certaines personnes s'approprient le titre d'élève de Dieu ou de serviteur de Dieu. Moi, je pense qu'ils sont plutôt serviteurs des adorateurs de Dieu parce qu'ils sont les guides religieux des hommes pas pour le compte de Dieu pour les hommes. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui créent quand même le flou dans la tête. Il y a des gens qui, la plupart sont sérieux mais il y a beaucoup qui utilisent ces abus de langage pour pouvoir quand même manipuler le peuple. On parlera de guides spirituels et l'idéal et religieux certainement le lundi prochain. Seydida, vous réagissez tout à l'heure à Aristide. Bien sûr, parce que moi, c'est le volet économique qui m'intéresse. C'est-à-dire que l'épanouissement des populations. Votre problème se situe à ce niveau. Vous trouvez que le pèlerinage apporte beaucoup à la Mecque par exemple ? Justement, je pense que les Arabes sont aujourd'hui très nantis parce qu'ils s'appuient beaucoup sur les religions quand même pour se développer. C'est pareil pour les occidentaux. C'est pareil pour les Africains. Non, pour les Africains. Des personnes consultent aussi. Il ne faut pas généraliser par exemple la région de Kouba au Sénégal. Le pèlerinage apporte beaucoup de la Mecque. S'il te plaît, je viens. S'il te plaît, s'il te plaît, la région de Kouba, il n'y a pas de réponse internationale là-bas. Donc, ce que je veux dire, c'est que... C'est tout doucement. Est-ce que vous connaissez le flux de véhicules qui se dirigent vers l'intérieur du pays pour la visite de féticheurs ou autres par exemple ? Non, féticheurs, ce n'est pas un terme à utiliser. On ne voulait pas le terme féticheur. Parce que voilà, le problème aussi, c'est-à-dire qu'on fait de tout fétiché sonci. Je vais dire quoi ? C'est quoi un féticheur ? Économiquement, si vous avez remarqué, les églises même reviennent, et comme on appelle ça, les religions, que ce soit les églises ou l'islam, reviennent aujourd'hui pour... Ça veut dire qu'elles reviennent comme les institutions, comme la Banque mondiale, comme la FMI pour porter de l'aide à l'Afrique. Ça veut dire qu'elles nous entretiennent encore toujours dans ce problème d'assistanat. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on a les banques islamiques, on a tout... Économiquement, les religions n'apprêtent pas grand-chose dans l'Afrique. Pardon. Est-ce que c'est le rôle d'une religion... Oui, Mohamed, la religion a été donnée aux hommes pour qu'ils puissent s'épanouir économiquement, socialement, culturellement. Aristide... Je vais répondre à Shérif. D'accord. Avant Aristide... je suis entièrement d'accord avec ce que Shérif dit, bizarrement, parce que Jésus lui-même a dit « Donnez-le vous-même à manger. » Aujourd'hui, il est plus qu'important que les religions jouent un rôle assez important sur le plan du développement économique. On revient pour dire que la religion est incontournable dans le maintien de l'ordre social. Car c'est au travers de la religion, au travers de nos millions de fidèles. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous sommes 7 millions, nous pouvons dire à nos fidèles « Travailler ». Mais, certaines églises l'ont compris et certaines mosquées l'ont compris, lorsqu'un musulman arrive aujourd'hui dans la mosquée et qu'il n'a pas d'emploi, que font souvent les autres frères ? Il se met en cotisation et l'amène le frère musulman qui vient de se convertir à voir quelque chose. Ça se fait ! Il faut que Chérif apprenne à revenir à la mosquée ou à l'église pour voir que ça se fait ! Chérif, ça se fait ! Il y a de l'aide qui s'apporte. Aujourd'hui, il doit comprendre que nous, les pasteurs africains, nous avons une mentalité, nous avons une culture. Nous disons, Chérif, les blancs sont venus avec la Bible pour entrer dans notre pays. Nous allons retourner avec la même Bible chez eux. Le même couteau qui a servi, je pourrais le dire, à menacer David a été ce couteau qui a servi à couper sa tête. Avec cette même Bible, aujourd'hui, je ne te parle pas, l'église, selon les statistiques, l'église est tentée de s'ingérer en Europe grâce à la religion. Bien. La fille plus tentée est s'ingérée grâce à la religion. Je voulais juste dire quelque chose, je voulais juste dire, nous devons être vigilants, mais dans le même temps, nous devons prendre conscience que les religions ont beaucoup apporté en Afrique parce qu'il y a une autre morale, il y a une question d'éthique, de préparation que la religion a apporté en Afrique. Mais nous sommes vigilants en contrôlant tous les pasteurs. C'est pour ça que je dis... Mais tu as quand même avec les pasteurs ? Avec les pasteurs ? Ce n'est pas des religions. Il y a l'humain, il y a le prêtre. Mais qui a ton affaire ? Que t'en fais le pasteur ? Que t'en fais le pasteur ? Je vous l'ai dit quelque chose. Je vous l'ai dit quelque chose. Marc Oso. Nous ne pouvons pas accepter la technologie. Nous ne pouvons pas accepter tout ce que les... On vous appelle. Les pasteurs vous appellent. Vous voyez ! Nous ne pouvons pas... À l'église, par exemple, vous avez devenu à être appelé par Dieu. Non, finalement ! À l'église, il doit payer sa dime. Non, nous ne pouvons pas... Exactement. Nous ne pouvons pas accepter les technologies et refuser tout ce que la religion nous a apporté de bien. Nous voulons faire la part des choses. Quand nous, nous adoptons la position que nous avons adoptée tout à l'heure, c'est parce que nous voulons être vigilants. Nous ne voulons pas nous faire doubler par ceux qui vont nous manipuler et nous amener... Le Seigneur t'appelle. Attends, on va parler. Ah, c'est l'appel ! Ce que je voulais dire sur le plan moral, je pense que... Je ne dis pas que les religions n'ont pas envoyé les parts de moralité ici en Afrique, mais déjà en Afrique ici, on n'était pas dans le libéral. Pas du tout. Moi, je voulais juste dire qu'il y a des choses quand même qui ont bien marché. Déjà, les règles des religions qu'on appelle les religions importées correspondent directement aux mêmes règles auxquelles nous nous adhérons en tant qu'Africains. Parce que quand tu prends le Bamanar qui est quand même quelqu'un qui est un dozo, par exemple, un scientifique... Donc, je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de règles qui correspondent. Et il ne faut pas croire que l'islam aussi est rentré dans une... Avec forcément la force. Parce qu'à Kumbi Saleh et à l'Empire du Mali... L'islam rentrait la force. S'il vous plaît. Merci à Fatou Koulibaly. Merci aux téléspectateurs. Vous pouvez revoir ce programme sur rti.ci. Et on a rendez-vous demain, 13h15, en temps universel. La prolongation sera jouée la semaine prochaine avec d'autres hommes de Dieu ou aussi avec d'autres invités. Merci à Makoso. Merci à Aristide. Diop et Seidina. Au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501